Souvent, on peut être limité avec le système d'exploitation Android qu'on a sur des terminaux. Et c'est cette limite qui fait qu'à un moment donné, on doit essayer de la contourner. Ce n'est pas très simple quand on veut industrialiser l'outil dans l'entreprise. Alors, par rapport à ça, c'était plus se dire, voilà, on a un théopathe qui permet quand même de sécuriser. Même si on n'a pas que ce système, on peut quand même sécuriser les applications. Il y a un point important, et je laisserai peut-être intervenir Samsung là-dessus, puisque peu de gens le savent, c'est quand on a un terminal sur Android, Android nous fournit un certain nombre d'API. Ce sont des interfaces pour les développeurs, et ce qui nous permet d'avoir accès à certaines fonctionnalités du système. Et Samsung, dans ce cadre-là, a développé, et a ouvert plutôt, puisque développé, a ouvert beaucoup d'API, je crois plus de 300 nouvelles APIs, pour les partenaires notamment, et pour certains clients qui leur permettent, s'ils en ont besoin dans leur projet, d'accéder plus en profondeur dans le système, pour des questions de sécurité, d'intégration, ce genre de choses. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Maxime, sur ce point-là ? Alors, effectivement, on a développé et on a mis à disposition les API, pour plusieurs raisons. La première était de pouvoir justement aller plus loin dans les capacités qu'allaient offrir les terminaux. Et pour aussi aller plus loin, par rapport à la question de tout à l'heure, sur... Oui, mais c'est un produit grand public, est-ce que c'est vraiment fait pour du B2B ? L'avantage d'avoir un produit grand public, c'est que tout le monde le connaît, tout le monde peut le manipuler. L'autre avantage, c'est qu'on peut l'utiliser de manière professionnelle et personnelle. Et dans ces cas-là, ça devient un levier aussi RH extrêmement important, parce que c'est, comme l'a dit José tout à l'heure, une reconnaissance pour le personnel. Et dans ces cadres-là, Samsung a décidé d'ouvrir ses API à ses partenaires qui font partie d'un programme qui s'appelle SEAP, qui est un programme international, et à certains gros clients qui ont des projets extrêmement volumiques et qui ont un intérêt à venir développer une partie très spécifique ou à toucher à un point très spécifique de l'OS pour aborder une problématique métier. Je vais juste ajouter un point sur l'importance qu'il y a de faire ça, c'est aussi de ne pas ouvrir l'OS à tout et n'importe quoi, et donc du coup, de partir sur des ROMs alternatives, et donc de perdre sa garantie. L'avantage de pouvoir le faire comme ça, c'est de garder la garantie du produit, c'est de garder l'intégrité du produit, et surtout son intégrité dans le temps, parce que comme ça a été dit tout à l'heure, les versionnings et les changements importants peuvent altérer cette intégrité-là. L'avantage de garder le noyau dur et qu'il soit développé par Samsung, tout en ouvrant les API, c'est qu'on contrôle l'intégralité des choses qui sont faites dessus. D'accord. Alors il y a des cas quand même où on est obligé de faire ce qu'on appelle son propre ROM, Android. On pourra en citer deux. Le premier qui va nous être porté par J.C. Decaux, c'est-à-dire qu'on va utiliser cette OS qui a été au départ développée pour les smartphones et pour les tablettes, et on va l'utiliser dans des produits, je dirais, industriels, mais ça peut être des produits compubinarières. Il s'avère que vous, vous les avez utilisés pour le mobilier urbain intelligent, on voit d'ailleurs en bas des Champs-Élysées, ou sur la place de la Bastille, sur l'abri bus numérique. Donc dans ce cadre-là, en effet, on se doit, et Marc va nous en parler, puis après il y a d'autres cas où on a besoin d'avoir une tablette, mais de par son intégration, de par des questions de sécurité ou autre, on a besoin de faire son propre système. Et donc dans ce cas-là, il peut être pertinent. En effet, on perd la garantie, tu l'as très bien dit, du constructeur. Mais on sent qu'il y a des choses qui sont en train de bouger dans ce domaine-là, on va en reparler juste après. Mais je vais laisser Marc nous parler de son projet et de sa distribution de ride. Alors, nous, tu l'as cité, en fait, ce qu'on a fait, c'est développer des concepts de nouveaux mobiliers qui ont été réalisés à l'occasion d'un appel à projet qui a été fait par la ville de Paris l'année dernière. Et dans le cadre duquel, on a développé des concepts de mobilier qui ont un point commun, c'est d'embarquer des services, et des services qui s'appuient sur des écrans tactiles. Et ce qu'on a souhaité, c'est proposer, finalement, l'expérience d'une tablette sur un écran 42 pouces, ou un écran 32, ou un écran 22 pouces. Alors, au départ, on s'est simplement posé la question du service, pas tellement de la solution technique. Et quand on s'est posé la question du service, il y a quelque chose qui nous a paru évident assez rapidement. C'est que ce ne serait pas JC Doco, avec sa petite direction informatique, qu'elle ait développé des services pour les rues de Chicago, pour les rues de New York, pour les rues de Tokyo, pour les rues de Paris, et qu'à chaque fois, en fait, il y aurait toujours des applications qui seraient plus pertinentes, directement sur les markets. Et donc, le choix qu'on a fait, finalement, au final, c'est de dire, si on veut du service adapté à la ville, adapté à la localisation, il faut qu'on s'appuie sur un écosystème dans lequel on va trouver tous les services existants, et qu'il soit un système ouvert, de préférence. Et là, l'évidence, c'est évidemment Android. Alors ça, c'était le premier aspect, c'était évidemment pour trouver des contenus, parce qu'un écran sans contenu, c'est restrictement à rien. Et après, on s'attaquait aux contraintes propres à nos mobiliers, où on veut évidemment avoir des écrans dont on contrôle parfaitement le contenu, on veut maîtriser la connectivité, la sécurité, maîtriser l'ergonomie. Il faut être capable d'avoir un écran de grande taille qui fonctionne, gérer la tactilité. Donc ça, ça a nécessité qu'on customise complètement l'environnement. Donc on a refait beaucoup de couches, et vous êtes bien placés pour le savoir, sur Android, depuis les couches Linux jusqu'aux couches Android, on refait les drivers pour disposer d'un système qui est un produit complètement customisé. Avec l'objectif d'avoir, finalement, c'est un grand écart, un système qui est entièrement spécifique à JC Deco aujourd'hui, parce qu'on ne l'a pas trouvé sur le marché, c'est pas autre chose que ça. Si on l'avait trouvé sur étagère, ça nous aurait probablement suffi, mais là, on ne l'a pas trouvé, donc on l'a fait. Et malgré tout, il faut que, pour le développeur, ce soit un téléphone lambda. Donc c'est un peu plus grand, ça ne bouge pas beaucoup, parce que ça accroche à un abribus, mais en tout cas, son application peut tourner de la même façon. Et donc ça, c'est les challenges qu'on a dû relever. Puis maintenant, on se pose des questions beaucoup plus importantes, en regardant plus loin, et de se dire, finalement, est-ce que ce n'est pas un système avec lequel on peut contrôler tous nos écrans ? Et après, on se pose la question de fabriquer le système depuis la carte CPU jusqu'à l'OS. Mais évidemment, la finalité pour nous, c'est le service qu'on va offrir. Le fait d'avoir développé l'OS, ce n'est pas une fin en soi. On l'a fait parce que c'était une nécessité. Et on essaye de modifier l'OS le moins possible. On l'a démarré sur une version 2.2. On vient de passer sur la version 4 d'Android. Ça s'est fait sans trop de difficultés. Et malgré tout, ce n'est pas notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est plutôt le service. Donc effectivement, nous, on se pose la question de conserver cette plateforme-là pour en faire beaucoup plus, mais avec une cible principale, qui est le service qu'on saura offrir aux citoyens dans la ville. Par rapport à ça, on a aussi un phénomène qui est assez proche de celui de Linux, aussi étamment que cela puisse paraître avec Android. C'est qu'on dit souvent Android, c'est Google. Alors oui, Google, en effet, contribue assez fortement à Android, mais il n'y a pas que Google. C'est un consortium. Il y a Samsung aussi qui y contribue. Enfin, il y a des opérateurs qui y contribuent. Mais on a un peu le même phénomène que Linux parce que quand on est un industriel, et qu'on veut travailler sur Android, et qu'on a des problématiques, on se dit, normalement, on va appeler l'éditeur. Sauf que si on appelle Google, à l'heure actuelle, OK, ils ont une offre de service pour les professionnels sur Google Apps qui est une très bonne solution, mais sur Android, il n'y a personne. Donc, est-ce que vous sentez ce problème ? Comment vous le contournez ? Est-ce que vous pensez qu'il y a besoin d'avoir une offre sur ce marché en termes de support, de maintenance, que ce soit au niveau de l'OS, des ROM, mais aussi que ce soit au niveau des applications ? Parce que quand vous avez une équipe de développement à la Poste ou à la CNC, et que vous développez et que vous identifiez des bugs, par exemple, dans les API, où vous voulez faire des modifications, vous êtes un peu seul. Quel est un peu votre tour là-dessus ? Et comment vous le gérez ? Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas trouvé de solution sur l'étagère. C'est un peu le souci. C'est que quand on a déployé, aujourd'hui, on doit avoir une quinzaine d'écrans interactifs déployés dans Paris. On peut les gérer à la main, on peut faire intervenir des gens dessus physiquement. Si ce service fonctionne et qu'on en a quelques milliards et partit dans différents pays, on ne pourra pas les gérer de la même façon. Donc là, on est dans une phase d'industrialisation où on cherche à avoir un bon système de supervision, gérer le déploiement facilement des applications, gérer le déploiement du socle OS. On n'a pas trouvé de solution. Donc pour l'instant, on le fait tout seul. D'accord. Donc il y a besoin, il y a un marché important pour des acteurs pour se positionner, offrir des oeuvres, des solutions dans ce domaine-là. Clairement, on n'a pas de valeur ajoutée à le faire. Même si on a des ingénieurs chez nous très talentueux, des partenaires qui le sont aussi, au final, ce n'est pas comme ça qu'on va créer de la valeur. D'accord. Alors par rapport à ça, on a parlé de Théopade. Je voulais aussi qu'on parle de la géolocalisation parce que, en plus aussi, je ne sais pas de quoi est concerné sur ce sujet, mais pas que vous. Tout ce qui est Google Maps, quand on parle d'agence sur le terrain, que ce soit d'ailleurs pour la SNCF ou pour la Poste, il y a besoin d'avoir des solutions métiers. Alors c'est vrai que dans le monde du nomadisme, il y a quelques acteurs qui sont connus en France dans ce domaine-là. Google arrive avec une solution entreprise qui s'appelle Google Coordinate, qui va vous permettre de géolocaliser vos techniciens sur site, de leur envoyer des missions, de pouvoir faire des hangouts avec eux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est un signe de Google pour dire, très bien Android, pour nous, c'est une plateforme pour vendre nos services grand public, mais est-ce qu'à travers ce signe-là, vous ne pensez pas qu'il va y avoir une offre un peu plus orientée pour les professionnels de Google ? Comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Est-ce que vous avez un petit peu vu ces solutions ? WebTist, peut-être, en tant qu'intégrateur ? Effectivement, nous, on regarde ça de très près et c'est vrai que l'arrivée de Google Coordinate est un bon signe pour nous. C'est vrai que même quand on est développeur, on est un petit peu tout seul et on n'a pas beaucoup de support. Aujourd'hui, Android, effectivement, adresse un marché grand public, même s'il est très largement utilisable pour les entreprises. Et c'est vrai qu'un acteur comme Google qui commence à se positionner sur le marché de l'entreprise, c'est un très bon signe et puis c'est une très bonne façon aussi d'évangéliser le marché. Aujourd'hui, on commence à regarder de très près cette solution Google Coordinate qui, on l'espère, présagera de nouvelles offres dans un futur très proche. Très bien. Il y a un sujet aussi que je souhaitais qu'on aborde qui fait beaucoup de bruit en ce moment. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah pardon, excuse-moi, je l'ai pas vu. Il n'y a pas de support. Attention, relativisons. Il y a quand même le pari Android User Group, c'est 1000 développeurs qui se réunissent tous les mois. C'est juste. S'il y a des questions à poser, certains sur ce panel le savent bien, le pari Android User Group, c'est un creuset pour quand même les développeurs et puis pour avoir des réponses à ces questions. Alors, même si c'est vrai, il n'y a pas de support officiel tout de suite ou d'offres entreprises de Google, en tout cas, Google supporte beaucoup, enfin, soutient plutôt, je supporte le terme anglais, mais soutient beaucoup les développeurs groupes que ce soit autour d'Android ou d'autres technologies Google et c'est vrai que c'est ici aussi qu'on peut trouver le support et les réponses aux questions qui peuvent se poser. Pas toutes, bien sûr, mais en tout cas, une bonne partie. Ça me fait une bonne transition sur un phénomène qu'on est en train de voir, donc sur lequel La Poste est intervenue et aussi J.C. Decaux, en termes d'innovation pour trouver des nouveaux usages pour leurs utilisateurs. Donc, en effet, il y a des réunions qui sont organisées, des échanges avec les opérationnels, donc il y a une bonne communication dans l'entreprise. Mais il y a aussi un outil qui commence à utiliser, c'est ce qu'on appelle les hackathons. Alors, qu'est-ce qu'un hackathon ? C'est un week-end de développement. Ça dure 48 heures. Ce sont des équipes qui ne dorment pas pendant 48 heures et qui ne font que développer sur une techno, sur un concept. Et donc, en effet, des associations de développeurs comme le Paris Andréuse Group en organise, et nous avons d'ailleurs une ce week-end sur Google TV, en partenariat avec France 24, RFI et Le Grand. Et donc, c'est un moyen pour vous, en termes de clients, de sponsoriser ce type d'événements. Donc, La Poste, vous en avez fait plusieurs, d'ailleurs, sur plusieurs technologies différentes. J'y suis et deux cours, on en a la C1 et on en sera sûrement un deuxième sur l'immobilier urbain intelligent. Et donc, ça vous permet, voilà, je voulais en parler de ce phénomène-là parce que je crois que c'est intéressant. Voilà, si Josée, tu peux en parler et qu'est-ce que ça vous apporte ? Absolument. Alors, le terme Akaton n'est peut-être pas le plus adapté, il faut qu'on arrive à le franciser. Je pense que le concours de développement d'applications inspire un peu plus de confiance. Mais effectivement, c'est une nouvelle forme de co-innovation à l'état la plus poussée puisque, en fait, des équipes de développeurs qui ne se connaissent pas forcément viennent participer à une compétition. Ils ont 48 heures. Parfois même, vos développeurs dans votre entreprise. Absolument. Donc, on a effectivement participé, nous, en tant que la poste courrier à deux Akaton cette année sur les usages possibles, notamment un certain nombre d'atouts importants comme l'a dit notre directeur du système d'information ce matin. On a des biens immobiliers, des biens immobiliers, des boîtes aux lettres publiques, des établissements. Donc, on pourrait, pourquoi pas, les rendre interactifs ou en tout cas proposer des nouveaux services à nos particuliers, à nos clients. Et donc, durant ces Akaton, on avait, de manière très positive, été surpris par la participation des développeurs. on avait eu un peu plus d'une cinquantaine de développeurs qui s'étaient réunis et qui ont proposé une dizaine de services très pertinents. Et donc, là, l'idée, c'est déjà d'établir des liens avec cette communauté, justement, de développeurs, puisque les développeurs experts sont assez rares. Quelles dites-vous ? Tout à fait. Donc, déjà d'établir des liens importants avec eux et puis de s'auto-alimenter. c'est-à-dire que, évidemment, on a des cellules d'innovation en interne, mais on peut encore pousser ce modèle plus loin avec les ressources externes qui viennent enrichir ces échanges. Et donc, le week-end dernier, il était organisé un Akaton autour des technologies NFC, donc le centre contact. Effectivement, on a des développeurs en interne qui ont participé à ce Akaton et qui ont brillamment remporté, d'ailleurs, qui ont proposé une application qui s'appelle Curiosity, qui est une sorte de chasse au trésor et peut-être qu'il y aura une suite, d'ailleurs, au-delà du Akaton. Mais effectivement, c'est une nouvelle forme très intéressante qui, en fait, émule toutes les parties en termes de dynamisme et le côté urgence, le fait de développer quelque chose en 48 heures, en fait, on va à l'essentiel. Donc, on a tout de suite des parcours utilisateurs très pertinents, forcément des services très simples et ça, je pense que c'est une des priorités. En fait, quelque part, on veut proposer une application un petit peu aujourd'hui en tant que particulier lorsqu'on charge une application sur un indestore, on n'appelle pas en fait l'éditeur ou on ne charge pas de documentation pour savoir comment utiliser cette application. et donc là, dans le hackathon, effectivement, le souci de simplicité, d'ergonomie, d'expérience intuitive est poussé à l'extrême et c'est vraiment très, très enrichissant. À l'SNCF, je ne sais pas si vous avez organisé ce type de concours. Si, on en a organisé aussi. Dans deux semaines, je crois, il y en a un en interne, pareil, donc vraiment réservé aux techniciens, aux développeurs en interne, oui, sur l'open data, notamment. donc en fait, il y a deux segments d'activité, il y a le segment voyage avec TGV, donc c'est un peu plus compliqué pour nous d'ouvrir ce type de données parce que derrière, on voit très bien qu'il y a une concurrence qui peut s'organiser. Par contre, sur la partie train de proximité, là, on est vraiment sur l'open data et on est en train d'ouvrir justement un certain nombre d'APIs disponibles par les développeurs pour justement organiser et on n'a pas la prétention d'organiser toutes les applications de la SNCF et on le voit très bien, de toute façon, dans les stores, ils sont assez riches et donc, voilà, on organise ces hackathons aussi et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont ouvert aussi en interne SNCF pour imaginer, donc il y a différents types de profils, ce n'est pas que des développeurs, il y a aussi, donc, des personnes qui alimentent la boîte à idées pour essayer d'imaginer des applications qui peuvent faciliter la vie de nos clients au quotidien. Je trouve que c'est un phénomène vraiment intéressant parce qu'on le voit, les trois clients que vous êtes, vous avez tous fait des hackathons, donc c'est vraiment, ça va un peu avec l'open source et avec l'action de partage et des nouveaux usages avec les mobiles. Donc voilà, ça c'était un point que je voulais préciser. Arnaud, vous souhaitez rajouter ? Je trouve que c'est très important ce qui vient d'être dit là et aussi ce que José a dit, c'est effectivement, le phénomène des hackathons, il n'est pas nouveau, tous les développeurs qui ont un peu de, malheureusement, qui n'ont plus 20 ans, le connaissent bien. C'est un phénomène qui vient des communautés open source et ce qu'a fait remarquer José là juste avant, c'est effectivement quelque chose de très important, c'est que sous l'impulsion de mouvements ou d'entreprises comme BIMIAP, on a déplacé le curseur en disant, oui, faire des hackathons avec que des développeurs, c'est bien, mais impliquer d'autres personnes et sortir une start-up à la fin de 48 heures de développement, c'est mieux et ça, c'est très bon pour tout le monde, c'est-à-dire que c'est bon pour les développeurs parce qu'ils s'amusent toujours, en plus, ils peuvent devenir richissimes, comme chacun sait, toutes les start-up sont des succès, donc, et puis, c'est aussi excellent pour tout l'écosystème, c'est-à-dire que plus il y a de start-up qui se montent autour de ce genre de projet et plus l'écosystème est riche et c'est un phénomène qui est auto-entretenu. Bon, malheureusement, je ne pourrais pas soutenir l'équipe qui a gagné puisqu'ils ont gagné contre ma propre équipe que je mentorais au BIMAYAP, mais bon, voilà, c'est juste pour faire une transition sur ce côté un petit peu communautaire et pour un petit peu clore, parce que là, il ne nous reste que deux petites minutes, malheureusement, pour clore ce débat, on disait, voilà, il commence à y avoir des gros projets qui se font sur Android, on voit des acteurs qui se sont créés pour répondre à des problématiques de sécurité, des acteurs mondiaux qui font d'extrêmement bons produits comme Samsung, mais quand on a un projet sur Android, on se sent un peu seul. Et donc, dans ce cadre-là, il y a une initiative qui a été prise de monter un club utilisateur Android qui s'appelle, puisque je crois que c'est officiel maintenant, qui s'appelle l'Android Business Group, qui est lancé officiellement, je crois que les statuts ont été déposés, qui est à l'initiative de deux sociétés présentes aujourd'hui, donc JC Decaux et La Poste. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Pourquoi avoir créé ce club utilisateur d'Android, Android Business Group ? À quoi ça va répondre ? Qui peut en faire partie ? De quoi allez-vous parler ? Et quels sont les... Voilà, est-ce que d'autres gens veulent en participer ? Je crois qu'il y a EDF aussi qui va intervenir et bientôt la SNCF, sûrement. L'idée, c'est d'accélérer et de faciliter en fait les partages d'expériences entre grands comptes, que ce soit des grands comptes qui soient déployés de manière industrielle, soit qui évaluent en fait ce type de solution. Donc, effectivement, lorsque l'éditeur ne porte pas, on va dire, principalement un certain nombre de réponses, en tout cas, en France, c'est généralement des groupes d'utilisateurs, des associations d'utilisateurs qui se créent. Ça permet de partager un certain nombre d'expériences et c'est, je pense, très instructif pour tous. Et puis, ça peut peut-être apporter encore plus d'avantages sur l'environnement Android mais appliqué à des projets B2B. D'accord. Marc ? Pour compléter, on est confronté aux mêmes difficultés, c'est qu'on s'est tous sentis un petit peu seuls quand on a commencé à travailler sur ce sujet-là. On a pu échanger avec quelques sociétés qui avaient commencé à travailler sur Android comme Parrot, etc. Mais on n'a pas toujours les mêmes niveaux de préoccupation. Donc, le fait d'élargir le scope, ça nous permettra d'avoir un échange plus large sur les problèmes très simples de sourcing qu'on peut avoir pour trouver des compétences sur les problèmes de dialogue avec Android et Android plus largement avec Google parce qu'on a mis beaucoup de temps à les rencontrer à un niveau adapté pour pouvoir leur parler de notre projet. Vous êtes arrivé quand même. Oui, à midi, grâce à toi. Ça fait quand même deux ans et demi qu'on cherche à les rencontrer et on les a rencontrés très très haut, très très bas mais on n'arrivait pas à trouver le bon niveau. Et l'objectif, c'est que, comme tout groupe d'utilisateurs, c'est d'avoir cette capacité finalement à fédérer des besoins qu'on peut remonter à la communauté et remonter à l'éditeur principal et puis surtout d'échanger des bonnes pratiques parce qu'on est en train de démarrer tout simplement avec des modèles qui sont nouveaux. Le fait de déployer des terminaux grand public, c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait pour la plupart d'entre nous. On s'appuyait plutôt sur des solutions d'Orsi et donc on va être confrontés à des problèmes qui sont nouveaux pour nous et plus on sera nombreux à échanger dessus, je pense que plus vite on progressera. Très bien. Donc là, on a La Poste, on a JC2C, on a EDF, la SNCF, j'en suis persuadé aussi rejoindre ce club. s'il y a des gens qui souhaitent s'entretenir avec vous, qui ils appellent, comment ça se passe, est-ce que vous avez un site, est-ce que vous avez un e-mail, comment ça fonctionne ? On terminera là-dessus. J'en sais rien. José ? Je crois qu'il y a... Tu es le contact... Enfin, c'est toi qui... L'initiative, en fait, est lancée. Voilà, donc, aussi bien les contacts mail que le site web sont en cours de préparation. D'accord. Bon, on annoncera ça très prochainement. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci de votre présence. Et puis, donc, sûrement à l'année prochaine pour voir un petit peu l'évolution du marché et de cette association. Merci, monsieur. Merci.